et bonjour internotatrice et internotateur ici gail donne pour les jeux du signe pour une fois je ne recherche pas sur une page de combat c'est formidable on dit bonsoir à monsieur et éternel bonsoir les internets mon compagnon mort vivant ils sont beaux ils sentent pas bon ils sont pleins de purulence et de lèpre et de trucs qui dégoulent dans tous les sens c'est dégueulasse mais qu'est-ce qu'ils chiquitent le scaven ouais les scaven c'est plein de fourrure c'est tellement mignon voilà c'est toi qui disait que ton héros monté sur un truc c'était absolument immonde sans c'était juste un raox c'est même pas encore une abomination franchement donc voilà l'ami éternel il avait défoncé il est fini par défoncer il mike dans la douleur mais c'est fait dans la douleur mais c'est fait il a perdu quelques zombies au passage mais c'est pas bien grave c'est tout ce qu'il a perdu ça ne sont que des zombies et moi j'ai quasiment fini de me frapper le lockheer l'effroi béni il me reste plus qu'une seule armée qu'il va me falloir défoncer allègrement et l'allégresse il n'y a rien de tel là yes je vais défoncer son héros et là à la je venais de le prendre d'accord je n'aime pas si pourquoi je peux pas me déplacer non je peux pas me déplacer donc ça veut dire que j'avais même pas fait oui j'avais pas fait mais les belles up et tout alors qu'est ce que tu fais toi en prenant cette capacité active optimisation de zone qui donne tir en but ce qui est traqué impossible à repérer avec tous les alliés à porter durée 30 secondes temps de repos 90 secondes bon en fait c'est une bombe une bombe fumigène mais pour tout le monde ça ça fait quelque chose d'autre le deuxième niveau bien donc alors en campagne de revenu d'une des raids une vision c'est bien aussi il me faudra quatre points là il est aussi efficace mon strigoy en ce moment il a un petit plus 50% de ses rigolos de dégâts c'est toujours pratique avec mon rituel je comprends mieux et toi tu veux monter les chances de blesser d'abord et tu as fier te régène avec le nombre de batailles que j'ai fait j'en suis à 2916 tué sur quinze mille je comprends même pas en fait ah oui ou alors c'est que ça compte pas les batailles auto je sais pas si c'est le cas c'est un peu naze mais ça c'est ça aussi c'est du coup ils ont retravaillé les items de quêtes sur les coups du vent de mort moins 5 pas mal ils ont changé plein de apparemment ils ont évoqué pas mal de cités magique oui donc pour info on est passé aujourd'hui en version 2.40 donc on a eu très très peur parce qu'on a failli pas réussir à relancer notre sauvegarde à cause des mises à jour des modes et tout et tout mais au final on y est quand même arrivé mais on a eu vraiment peur peur ça fait ça fait ça fait oui en mode en mode ce qu'elle on a eu peur peur mais on y est arrivé yes là j'ai pu mon niveau 3 j'arrive enfin à remonter mon moral l'homme peut-être pouvoir connecter des revenus ou fou de son 40 web ou ça fait que l'économie ce qu'est même c'est quelque chose comme un bordel et moi c'est pas mal à la vache j'ai un petit que j'ai un petit 4009 de revenus là je vais aller chasser les galinettes toi j'ai passé sans surprise pas pour moi c'est pas fou à me regrouper voilà et ça moi je dis c'est la vraie première ligne qui qui n'en veut trois scaven esclaves comme première ligne c'est bon non mais pas peur pas peur même pas peur pas peur pourquoi j'ai un moment de merde comme ça voilà et ensuite tu rentres à la maison pour faire un peu de recrutement non non je t'avais demandé bon tant pis je ferai du recrutement au prochain tour un niveau ordre public là ça me fait un trait de fonds et pour virer l'overlay revenu généré alors parce que je suis en mode alors c'est pas fou moins 65 ça descend pas moins 43 ça descend moins 41 ça descend 67 et ça monte où est ce que je peux éviter non je peux pas j'ai actuellement moins 98 de mode d'autorité sur la zone que je viens de prendre avec un petit moins 51 au prochain tour et à l'instabilité parce que c'est moins 10 ou moins 30 l'instabilité au pire mais là j'ai moins c'est moins 30 j'ai moins 15 d'instabilité provinciale j'ai je suis je me faire aider par ajouter une couche c'est que du bonheur ouais ce qui m'emmerde c'est qu'à tous les coups il va m'empêcher de régène il va il a pas il va pas si j'irai parce que ça c'est que j'aimerais de tu peux pas sortir de la ville juste un peu sans rien d'extérieur tu régénèrement mais tu régènera toujours plus que sinon je peux pas parce que je viens de prendre la ville il ne peut même pas juste sortir j'ai une mauvaise j'ai une très mauvaise nouvelle c'est qu'il ya l'eau tire qui est encore vivant bah c'est oui c'est juste qu'il a récupéré qui s'est maintenant c'est qu'il a une armée je j'ai vu en mission alliée qu'il y avait une une armée le tir donc il ya deux il ya deux armées de l'effroi maudit plus son il est il est toujours sans domicile donc il va se manger de la pression mais il descendait df il va falloir qu'ils passent son temps en pillage sinon il va se manger de la patricion ouais bon non non mais je peux je peux pas sortir ah oui ou alors sinon sinon il faut je recrute un seigneur juste pour le bloquer ça coûte 1700 sachant que je suis à 2326 avec moins 485 ouais mais non et seigneur de guerre serait moins cher mais non franchement et on est tueur un de tueur et une petite rébellion ce qu'elle vende putain ce qu'il ya une keep up basse qui a suffisamment de corruption ouais c'est ça je vais qu'elle aura toujours zéro de grande force l'occuire par contre ce petit suicide sont son armée ça c'est très très bien dessous et moi dessous c'est plus qu'une armée bas et son marche encore et son marche à partir de son archi peut continuer à recruter indéfiniment en mais il sera toujours en attrition de pas avoir de logement il va falloir que j'aille la chasse et quoi je sais pas si à partir au moment où il a plus d'armée terrestre je crois qu'il a perdu de façon oui mais dans la mesure où il peut toujours recruter je sais pas mais là de façon il ya encore une armée pour le tir alors la zargue déclarer la guerre non accès militaire de ma part pour moi je suis je suis je suis en pna accès militaire et tout ça avec eux d'accord donne moi 300 récupère quelques sous quand est-ce que les orques sauvages vont attaquer au nord c'est des sauvages c'est des sauvages non je crois pas que c'est c'est dur non il s'appelle ça va le port mais mais c'est pas des sauvages pas il n'a pas il n'a pas assiégé darkland orques et bien c'est amouru les foules rébellion éminente ça faisait longtemps oh putain même là là ça va être plus compliqué déjà bon bah devine quoi j'ai une bataille à faire c'est original dès longtemps salade mais victoire décisive et pertes faibles ou faut même à pouvoir jouer en auto maintenant on dirait moi j'ai peut-être non donne moi des choux je bouffe des trucs à recruter je manque de zombies à recruter quoi concept plus de zombies j'ai épuisé tout mon stock le mode d'autorité bon si tant j'ai de la thune je vais en profiter pour construire un peu les 4000 le bâtiment elle part vite la thune alors mettons bien avec morse grâce à toi c'est temps il reste encore quatre provinces aux à calédor ok alors du coup est-ce que je peux arriver à trouver c'est qu'on met en gaine par tour de points d'alliance en allant sur la coordination militaire dans la diplomatie ou bien tout en haut à droite à côté de ta mini m'app dans les chines 2 partout avec d'accord c'est encore pour quelques tours on pourra nous recruter attend est-ce que je peux pas si je ne vais pas raconter un revenu j'ai l'habitude et ça devrait remonter un peu on est d'accord que tout à tout à l'est si tu peux tu peux aller sur la zone de l'okir là oui les zones de l'okir enfin là où il débarque oui tout à l'est on est d'accord que c'est des régions tu peux pas aller alors tu es au bord du monde là tu me diras presque il n'y a pas de côte même pour aborder je pourrais presque passer par là il n'y a pas de côte pour débarquer non non là tu es au bord du monde là tu es au bord de la carte est-ce que c'est un peu plus vite je ne sais pas ce que je vais faire toi je vais t'envoyer toi on se coûte trouve moi son marche à la con elle est pas par là le danger c'est qu'il aille se faire les les caters du nuage là les eastern river lord et qui seraient installes façon je suis en guerre contre eux et je vais je vais aller à la chercher cette ouais c'est votre haut en des niveaux relations avec avec les jaunes l'am et à saris de de la liste il est quand même des chances que si tu t'éloigne un peu trop il t'attaque juste à moins 99 va voir si possible sachant qu'ils sont en alliance défensive seulement avec les provinces du nord donc ça ça va il était en alliance militaire ce serait plus compliqué donc la laisse ne pas se dégager et là chaire ouh 132 morales euh tac 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 Ah j'aime bien, j'ai un ordre provincial qui me fait moins 20% de temps de construction pour les bâtiments, je viens de lancer une colonie niveau 3, 6 tours, avec moins 20%. Construisez dans du orange. Si je pillais un peu, ça pourrait être une bonne idée aussi. Dans le doute, piller un peu. Alors, il y a une bâtiment... Putain, pourquoi je fais encore moins ça ? J'en ai marre ! Ah t'es 27 en reinforce toi ! Tu trouves ça beaucoup ou pas beaucoup ? Parce que je suis à 69, moi donc ! Allez, fais-moi remonter sur la fête ! Je suis plus faible que quasiment tous mes voisins ! Alors, coureurs mortels, ça me coûterait 840. Putain, je les recrute en un tour seulement ! En fait, les coureurs mortels, c'est du fufu... Ah oui, c'est que du T2 ! C'est la même chose que les triades d'Echine ! Les Deathrunners ? C'est du T2 ? C'est du T2 ! Ah oui, sauf qu'ils sont 90, donc il y a beaucoup plus de... Il y a autant de points de vie ! Ça n'a rien à voir avec les triades d'Echine, c'est des tireurs... Non, les coureurs mortels, c'est les assassins ! C'est pas des tireurs ! Non, c'est du Sneaky, les coureurs mortels ! Oui, mais je pensais que c'était les deux ! C'était comme les gutterrunners, mais en début... Non, les meilleurs tireurs, c'est les gutterrunners ! Ah bon, d'accord ! Il me semble... Oui, la différence, c'est que c'est pas anti-large ! Les triades, c'est de l'anti-large ! C'est ça, les triades, c'est de l'anti-large ! Et les... Qui est quand même pas ultra efficace pour de l'assassinat ! Mais... C'est rare que tu veuilles... Ah, attends ! Je peux recruter un... Elle est assassinée du coup ! Je peux recruter un... Un mage d'Echine, maintenant ! Où est-ce que je vais le faire pop ? Je vais le faire pop ! Mage d'Echine... Euh... Et bien, comment je recrute un mage d'Echine ? Si, il apparaît pas, je voyais les techno-mages... Mais... Mais... Ah, est-ce que... C'est pas un Lord ? Non... Je déconne, je délire pas ! J'ai le niveau 3... C'est censé... Alors... C'est... Y'a que ici... Recruter héros, chef... Ah, pardon, y'a une petite flèche là ! Sorcier ! C'est que t'en as trop ! C'est que j'en ai trop, d'accord ! T'as trop de choix ! Ok... Alors... Ramasser un domaine de pierre... Griffe à serrer... Ça fait quoi ça ? Unfible defense ? Je sais pas où... Oh putain, ça coûte 2550 de base ! C'est quoi la magie des Chines ? Qu'est-ce qu'elle fait de beau ? Euh... Une utilité des sorts... Sorts... Domaine des Chines... Ça s'appelle comment ? Domaine... Non, c'est pas les profondeurs... Comment que ça s'appelle ? Domaine des Pescaven... C'est pas ça... Ah ! De Furtivité Scaven ! Qu'est-ce qu'ils ont ? Étoile de Malpierre... C'est un projectile magique... Pirouette... Qui donne... Ce cachet... Vitesse plus de 25%... Ok, ouais... Gentil... Armour des Ténèbres... Résistance au projectile... Armour plus 50... Pratique... Mais c'est sur une unité seulement... Euh... Avec... Avec besoin d'effet sur la version améliorée... Et là... Voile des ombres... Vortex... Large explosion... N'inflige aucun dégât... Ne fait pas les troupes alliées... Mouais... Ça fout le bordel quoi... Haus de verre... Moins de vitesse... Moins de défense... Plus de vigueur... Et... Vortex qui inflige des dégâts... Ok... Bon... De toute façon... Faudra tester... Euh... Tac... Ah... C'est ça... Euh... Master Ambusher... Ça me donne quoi... Ouais... Je suis... Je suis... Eshin Sorcerer... Je suis... Ouais... T'es... Eshin Sorcerer... Alors... Pirouette... Voile des ombres... Large explosion... Hop... Euh... Plus toxiques... Ça fait quoi... Ah... C'est un patoche... Ok... Bon... On va tester ça... Ça va faire plein de héros... Dans l'armée de... Dans l'armée de... Euh... Des Sneak... Euh... J'ai... Je peux plus reconstruire là ? Si... Faudrait de la lune... Euh... J'ai pas envie de lancer ça... Je gagne pas assez... Hop... Fin de tour... Allez... Où tu te caches le kir... Ah... Quick ! Salut Quick ! Tu veux un accord commercial ? Mais là je suis totalement d'accord mon petit Quick... Je veux même... Ah c'est bien ça ! Bien faire un PNA avec toi... Ça va m'en faire un nouveau avec qui j'ai pu le faire aussi... C'est ça... C'est chiant qu'il est défoncé Pestilene ceci tôt ça... Ouais... Enfin bon... Ouais... C'est dans la mesure où ça le vire pas de... De... Moi c'est un peu chier parce que ça fait un PNA commercial de moins... De moins que tu es... Pas de nouvelle déclaration... Ah... T'ayyé ! Plus 10% de mouvement de campagne... Et moins 50% de temps de renforcement... Ouh... C'est bien ça... Quand tu joues avec beaucoup d'armée c'est bien... Oui... Ça m'aurait sauvé quelques zombies... Ah bah t'es étonné... Ah bah t'es étonné... Ah bah t'es étonné... Ah merde du coup j'ai pas recruté... Je n'ai pas recruté ! T'es... Provinces de l'Ouest... T'as des provinces de l'Ouest qui reviennent là... Euh... T'es... T'es... Je vais aller... Choper ça au passage... Victoire à la Pyrrhus... Forcément... Pfff... Allez on va changer... On va essayer un peu d'homme légar... Euh... Avec les... Les gatling... Hop... J'ai... Putain... J'ai... J'ai une première ligne qui est tellement pour avant... J'ai que des tireurs... Une... On appelle pas ça une première ligne à ce niveau là... Il va falloir mettre tout le monde en fufu... Et oui... Il a de la cavalerie... Il a un peu de cavalerie... J'ai 4... 4 unités de première ligne... Il y a quelques... Oh putain merde c'est une ville... Il semblerait... Ah j'avais pas fait gaffe... Ouh, ça va être plus chiant ! Bon, j'ai une cata. T'as deux cata. J'ai deux cata. Qui vont peut-être changer un peu la donne. Du coup, je vais peut-être me mettre loin. Tu le pylônes, moi je vais faire du contournement pour prendre des points et puis... Ouais. Je pense qu'on va la jouer comme ça. En mode assassin. T'as clairement la supériorité au tir. Ouais, c'est ça. C'est pas ces javelots qui... Non. Ces javelots, tu vas les cueillir à la ratlingue. Le principaux danger, c'est sa cavalerie, son monstre et ses croquis. Ouais. Le reste, c'est bien, c'est juste les trois trucs que tu peux pas gérer la catapulte. C'est ça. En plus de ça. Alors, je vais te donner... Je te donne quoi ? Je te donne... Euh... Fuit en déplacement. Donc cela. Cela, 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 cela. En plus, je garde les autres. Donc... Alors, où est-ce que je vais me placer ? Du coup... Un endroit où je ne suis pas trop en contrebas, je vais me mettre au sud de la map pour l'info. Je vais m'avancer un tout petit peu plus. Tac. Tac. Allo... Fonder, 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 fonder... Tac. Il va falloir positionner intelligemment la ratlingue. Cela ne va pas être facile. Cela va pas être facile. C'est pas... C'est moins compliqué à utiliser que le Jedi. C'est à quelle portée ces trucs ? Ah, et c'est court quand même. C'est court, mais quand cela commence à tirer, cela fait des trous. Alors... Tac, tac. Hop. Tac, tac. 946, hein. De force de domicile. Oui, je sais que cela tape vraiment fort. Cela n'a pas beaucoup de munitions. J'ai quelques souvenirs. Et puis, en plus, c'est la salle des lits, donc avec le projectile explosif. N'accord. Bah, tant que nettoyer, autant faire briller. Oui. Et puis, en plus, c'est la salle des lits, donc avec le projectile explosif. Hop. Et mon petit Lord qui est fou. Ah, si, il a un petit peu de magie. Mais je vais quand même pas le mettre trop blanc. Faut pas abuser. Allez, c'est parti. Tu veux pas en mettre 4 de l'autre côté ? Pour aller choper le point de l'autre côté ? Le truc, c'est que choper les points, ça ne sert plus à rien, maintenant, en fait. Si, mais ça donne des buffs, quand même. Les points ? Ça donne un buff global sur SF. Ah bon, d'accord. C'est pas le chiffre indiqué, donc. Non, là, on ne le voit pas, mais en fait, tu le vois quand... C'est bon. Alors, on va commencer par péter sa tour. Ah non, il n'est pas encore construite. Sur les Croxigord qui sont tout devant. Je ne vois pas grand monde, là. Non, c'est que j'ai mis en passe. Ils sont tous au milieu. Donc, il a sa cavalerie sur le point à l'ouest, au sud-ouest. Son stégadon sur le point au sud-est. Dans le contraire. Le stégadon au sud-ouest et les cavaleries au sud-est. Et c'est Croxigord au milieu. Et il recule. Il a laissé un peu de monde, quand même, au niveau de sa place centrale. Ouais, non, mais... De toute façon, la place centrale, fondamentalement, c'est... Pas complètement fou. Par contre, il recule. Tu regardes. Alors, tac, j'ai bien avancé tout le monde. Un petit peu. Allez, Croxigord, s'ils arrivent à les choper, ils peuvent ne pas aimer les catapultes. Bah, ils ont pris quelques coups, déjà. Ouais, c'est pas fou, mais... C'est pas fou. Les 3 invoques. Le cas échéant. Fegafir amène du monde vers toi, hein. Oui, bah, ça, je me doute, hein. Le truc, c'est que le temps qu'il arrive, je serai de nouveau fufu, mais... Ouais, c'est ça. Tu vois, t'as un buff élan. En dessous, je crois, en anglais. Ah, le moment 2, on l'a en permanence, hein. Euh... Non, on l'a sur toutes les... Le moment 2, on l'a sur toutes les batailles. Oui, mais tu l'as à partir du moment où tu prends des zones, en fait. D'accord, ok. C'est... C'est le principe. Bon, je vais continuer à me lancer un peu. Alors, skin cohorte avec bouclier. Skin cohorte. J'en vais la position. Unité de Saurus. Et des skins cage à bloc. Alors, je vais péter sa... Tour. Enfin, c'est que là, j'ai pas des zones ultra dégagées pour aller tirer sa... Est-ce que c'est efficace pour péter une tour, ça, c'est pas sûr. Euh... Non, c'est carrément naze. Je vais utiliser... Je vais utiliser les... Les munitions pour rien. Ouais, s'il envoie qu'une seule unité pour encaper... Non, non, il y en a... Il y en a au moins deux ou trois qui sont passées. C'est juste qu'elles ont disparu. D'accord. Non, parce que là, il y ramène vraiment tout le monde chez toi, en fait. Alors, le Stégadon... Bah, après, faut que tu peux avancer un peu, hein. Non, mais c'est ce que je fais là. Bon, est-ce que c'est vraiment utile de tirer sur un Stégadon ? Avec des catapultes, je pense que la réponse est N. Euh, non. Pas avec des catapultes. T'aurais des canons, je dis pas, mais... Ah oui, effectivement, il y ramène du monde, là. Ah, le problème, c'est qu'il y ramène aussi ses saurus, ça j'aime moins. Autant les skinks... Ou les saurus sans bouclier, ça va. Quoi ? Quoi ? Oh, joli tir sur les sang-froid. Les unités cachées sont découvertes. Euh... Ah, il a découvert les unités cachées. Bon. Pas moi. Non, non, c'est moi. Moi, je suis trop loin pour qu'il... Hum... Allez, avance, petit, avance. Viens voir, tonton. Voilà, tu vois, je te tire dessus. C'est pas bien, hein. Allez, viens me voir. Oui, j'aimerais bien que tu repartes dans l'autre sens, du coup. Oh putain. Ah, j'ai été repéré. Je sais pas par qui. Bon, les monteurs de sang-froid, c'est pas terrible non plus, hein. Pas prononcible. Euh... Toi, tu vas t'avancer un petit peu, mais pas trop non plus. C'est pas arrivé. Pourquoi j'ai pris des dégâts, moi ? Il a pas une tour ou un truc comme ça. Bah, je vois rien dans de quoi, hein. Il ramène vraiment tout le monde, hein. Bon, je finis par vraiment rentrer, hein. Bah, entre, hein. Fais-toi plaisir. Bah, il a une unité qui m'emmerde, quand même, et... Hop. Tac. 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 Euh... Vous allez défoncer ça. Physical resistance, 1% les skins. Je relance. C'est juste histoire de dire. Quoi est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'il y a qui t'ai fait avoir par quoi ? Je me suis fait avoir par le fait que... Ah, par ces 103 qui sont en train de foncer sur ta ratling ? Chut. Chut. Couillon. Euh... Ah, mais effectivement, ils m'ont aussi dit, c'est Crocsigore, il envoie tout, d'accord. Ouais, non mais t'as... T'as tout le monde, hein, je te confirme. Bon. Ça te plaise, hein. Moi, j'ai essayé de sauver. Je vais me barrer. Euh... Barrez-vous, condolines. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. C'est bon. Bon, j'ai... du coup, j'ai chopé ces... Comment... Ces... Ces... Ces chevaucheurs de sang froid. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il faut avec du monde là ? Ces cortes skins, là. Comme ça, ce que je voyais pas. S'ils étaient cachés. Ils étaient cachés ? Bah, j'imagine. Et les skins de base, ça se cache ? Bah, ils ont tous... Ils ont tous le fufu. Mais le truc, c'est qu'avec comme t'as plein de pertes de ligne de vue... Ouais, c'est ça. Euh... Non, ils peuvent juste se cacher dans la forêt, mais... Ça a dû suffire. C'est bien. C'est bordel... Il y a une unité qui fait le blocus... pour moi je kite ouais c'est pas le combat le plus passionnant du monde non non c'est bon je vais finir par me faire un trou vive le filet des pastilles des nightrunner pour le gating c'est juste abusé c'est vrai qu'il y a un peu ça a la bouille ça a la bouille un peu bon il commence à s'intéresser à moi oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hop, on avance vers le centre, doucement mais sûrement. D'aujourd'hui t'as pas grand chose à affronter, ils sont tous dans l'arrière-ville. D'accord. Je l'ai fait tourner en rond depuis tout à l'heure. J'ai une unité qui avait plus de munitions qui du coup a tanké un peu puis a fui. Il m'en reste encore. Ah j'ai plus beaucoup de munitions. Je vais me diriger vers la place centrale aussi. De toute façon c'est gagné mais c'est une question de temps. De quoi ? C'est gagné mais c'est une question de temps. Attention il y a son cégadon qui arrive. Ah ouais. On va peut-être faire gaffe en effet. T'es... T'es nice slinger, il reste que tu pourrais aimer. C'est quoi c'est un peu de munitions ouais. Hop, le signal sur la chaise. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Barre-toi. Ah ouais ça va vite quand même ce truc hein. 54 hein. Pourquoi tu t'es arrêté ? Bon. Bon. Effectivement il m'a révisé là. Et le stégadon ? Est-ce qu'il aime les gatterines ? Est-ce qu'il aime les gatterines ? C'est que j'ai plus beaucoup de munitions pour me faire les croxys. Et que c'est quand même anti-infanterie cette merde. C'est bon ça, c'est bon. Voilà, les croxys sont morts. Ouais, les ratlings se font plaisir quoi. Ouais, presque plus personne. Aïe, aïe, friendly fire, friendly fire c'est mal. Ah mais j'adore ce buff passif, sérieux. Mais c'est tellement puissant le filet. Il n'y en a pas un seul qui m'ait attrapé que sans que je l'ai voulu quoi. ! Hop là ! On soit avec les catapultes là ? Oui, je vais les faire arrêter, stop les filets. Bon, j'ai capturé en passant. Je suis ici ! Le truc, c'est qu'il a du rampage donc fais gaffe un peu. qu'ils vont pas abandonner comme ça c'est bon ça fait ouais c'était un peu c'est du ce qui est venu contre du de l'homme lézard quoi et puis surtout j'ai quand même pas une armée les catapultes les ratlings aussi 14 000 de dégâts pour les 15 000 de dégâts pour les ratlings 15 000 et 18 000 ouais les gutter runner c'est une saloperie ouais c'est bon gutter runner plus poison c'est je te filette et même quand t'es pas à portée de mes filets je te poison donc de toute façon tu avances pas heureusement que ça a pas beaucoup de munitions parce que putain ce serait ingérable comme une unité le truc c'est que même quand ça a plus de munitions ça reste ça reste des unités pas dégueu et en plus truc c'est que ça reste tu peux faire du kiting quand même en fait tu te fais tu te fais poursuivre juste tu tires pas et l'autre te couvre après il sert à rien sachant que toi tu vas quand même beaucoup plus vite et en plus effectivement avec le boeuf de le boeuf de cité comme ça où tu as du gain de du gain de vitesse du gain de vigueur de vitesse mais vigueur en plus en permanence et du coup ils s'épuiseront de toute façon avant toi les défenseurs du grand dessin mais j'ai quand même réussi à défoncer les crocs vigueur et unité de souris avec bouclier je suis content en ne faisant fuir qu'une seule unité bon la question est une belle c'est qu'est ce que je fais de cette ville je n'étais bien là à putain ça rapporte que dalle de la raser à ou alors sinon tu l'apprends pas parce qu'en fait elle est loin de tout par rapport à mes objectifs et j'ai quand même le il faut que je remonte vite le truc c'est qu'elle va sur l'appuyer la genre aux vampires tu la revends aux vampires non sinon je vais mettre mon empire souterrain ça va me permettre de commenter à gagner des sous et à où c'est aussi l'option effectivement je vais faire ça sachant que façon lui peut pas se développer par lui-même donc ouais on voulait les derniers d'armée ni rien ça va s'asseoir comme il n'a pas de héros ni rien je pense pas qu'ils puissent faire deux c'est ma première la première ville en dessous alors qu'est ce qu'il peut leur faut il faut il faut que ça me fasse des thunes et il faut que ça me fasse de la bouffe classique revenu et bouche en découverte plus 4 non il faut chance d'être découverte moins visibilité sur la région perdue je m'en fous un peu à ça peut être pratique de moi devant la vie minute sur les petites provinces de plus un truc en plus et que j'ai beaucoup de port moi donc c'est pas mal niveau revenu roi des rats ça je m'en fous bah oui tu m'étonnes ça ça coûte de la maintenance ça c'est quoi revenu nourriture consommée il diminue les revenus seulement au fond ça j'en verra ensuite pour le quatrième j'aimerais où j'en suis ça c'est quoi ces chances ah oui j'ai le truc qui permet d'étendre tout seul oui qui a une petite chance à chaque tour de l'étendre plus loin ouais dangereux donc je peux en avoir m'attendre parce que quand même cette unité là cette armée là elle me plaît moyennement là tu vas quand même vraiment recruter recruter des unités pas terrible mais ah putain ça coûte cher ça coûte très très cher quand même heureusement qu'il était esclave qu'est-ce que je putain je peux toujours rien recruter chez toi franchement tu fais aucun effort et si des zombies j'ai pas encore construit un seul bâtiment de recrutement en fait oui non je vois ça et de fait c'est un petit peu le reproche que je ferais aux zombies c'est que aux vampires c'est que tu tes troupes tu les chopes avec les avec le race dead en fait et donc tu n'as pas besoin de construire les bâtiments de recrutement c'est pas faux donc j'ai construit les bâtiments de plus haut niveau quand j'y aurai accès parce que ça c'est des troupes que tu recrutes pas facilement mais j'ai aucun intérêt à faire un bâtiment qui permet de recruter des zombies alors que de toute façon je les recrute par défaut est-ce que ça fonctionne avec ça ok héros l'ont déplacé tu pourrais au mieux recruter éventuellement du grave guard alors il est la loki ce qui te ferait une lead plutôt sympa alors par contre ce que je vais essayer d'aller chercher éventuellement c'est Varghast histoire d'avoir un peu de de trucs un peu plus violents que des chauves-souris sorciers des chines par là je vais chercher là je vais peut-être finir par en construire tu l'as construit où là sur ma capitale ouais ouais bien verront déplacé à quand morse leurs copains envoyer les sioux un petit 1978 pour un pn accès plus commerce miam profite sont bien tes copains j'ai pas encore accès aux miens ils sont trop loin ah je pourrais presque faire du commerce avec avec grissus là je gagne presque des sous 1305 dans une région incroyable ok bon écoute je vais juste faire le tour de la diplo t'es encore deux en train de faire la diplo non non j'ai arrêté j'étais en train de faire de la construction ok bon je j'ai fini mais je te propose d'arrêter l'épisode là on va lancer la fin de tour et puis ok ok on s'arrête ici pendant que les adversaires se déplacent amis internotateurs et internotatrices on vous fait des bisous on espère que l'épisode vous aura plu et que et qu'on va les défoncer tous voilà je vois l'autre hier je vois ma cible qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait il se rapproche moi il approche oui oui mais il s'est il avait recruté carrément des troupes bien j'aurais bien aimé qu'ils descendent je vais peut-être attendre qu'il voir s'il est allé des bisous tout le monde à bientôt au revoir t'y 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 t à bientôt